Claire Lavoger, malheureusement perdu, mais c'était un match très fermé, pas beaucoup de chance. Non, c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés à avoir, on aurait pu être meilleurs et concrétiser nos occasions. C'est comme ça, l'Angleterre a été meilleure ce soir et elles ont mis un but de plus que nous, donc voilà. Et on a senti que l'équipe qui va marquer probablement va gagner le match. Exactement, c'est ce qui s'est passé, l'Angleterre a réussi à marquer et elles ont gagné le match. Malheureusement c'est comme ça et on aurait dû être plus réaliste et on a manqué de réalisme. Contre la défense d'Angleterre, c'était très difficile. Est-ce que l'équipe de France n'a pas joué un peu trop avec le long ballon dans le dessin ? Oui, je pense que les Anglaises cherchaient une seule chose, c'est qu'on joue leur jeu, on joue comme elle. Mais malheureusement c'est pas ce qu'il fallait faire, il fallait jouer notre jeu à la française. Et on est un peu trop rentrés dans leur jeu à faire des longs ballons. Malheureusement, il fallait sûrement pas faire ça, mais c'est comme ça. Sûrement il y a une déception pour le moment, pas être dans la demi-finale. Mais comment on va faire après maintenant ? Parce que c'est aussi pas des matchs importants, parce que ce sont tous des amicals. Oui, oui c'est vrai, il va falloir travailler dans nos clubs, faire des bonnes prestations dans nos clubs. Et après on va préparer la Coupe du Monde 2019. Qui est en France, et ça je crois que c'est le but de l'équipe de France, de prendre la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai que la Coupe du Monde se joue en France, et ça nous tient à cœur de faire quelque chose de bien. Et c'est à nous de bien travailler encore une fois pour essayer de décrocher cette Coupe du Monde qui nous est chère. Dernière question, les supporters de la France, ils sont très bons dans les stades. Tu as à dire quelque chose aux supporters ? Les supporters, il y a ma famille dedans, donc forcément on les remercie. On est contentes de les avoir, parce que c'est vrai que sans eux c'est un peu plus compliqué. Ils sont venus nombreux aux Pays-Bas, et c'est quelque chose de bien pour nous et pour toute la France.